Bonjour à tous, c'est Loulou Chacha et cette vidéo va être incroyable. Je vais tester une tente en plastique, en film plastique alimentaire. Vous allez voir, c'était super marrant à faire. J'ai passé un super week-end. Je laisse avec la vidéo, je laisse profiter. Et voilà, comme ça, si jamais vous avez envie de refaire la même chez vous, sachez que ça marche et que c'est très solide. Voilà. Salut, moi c'est Loulou Chacha et je suis de Rennes en France et je pars en Erasmus, en Finlande, à Jönsou. Jönsou, c'est une ville qui ressemble à ça, mais en vrai, ça ressemble à ça parce que fin août, on a 14h de jour, mais en décembre, c'est 5h30. Et ça, c'est un peu la merde. Mais je vais essayer quand même de faire pas mal de choses, comme camper, randonner, pêcher, manger, puis plein de sports d'hiver différents. Sur cette chaîne, je vais essayer de vous parler un peu de tout ce que je fais. Je vais essayer de vous parler des arts, des animaux, de la Finlande, de mon université, de mes aventures et des villes que je vais visiter. Voilà, profitez bien. C'était Loulou Chacha. Voilà les amis, c'est le moment du départ. Du coup, voilà, j'ai pris un kawai, un pantalon kawai. Je me suis habillée bien chaudement. Je vais vous montrer les sacs que j'ai pris. Donc ça, c'est mon sac à dos que je vais prendre sur moi. Dedans, il y a vêtements chauds, sacs de couchage, vaisselle, bouffe et de quoi m'occuper dans la tente. Ici, j'ai ma grosse couette qui va pouvoir faire un coin coucouning. C'est uniquement une couette, mais au moins, je serais bien, j'aurais bien chaud et je serais isolée du froid. Et ici, j'ai des petites lumières pour faire coucouning. Et puis là, il y a ma tente. Donc, c'est du film plastique. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Ça va être super marrant. Voilà, le vélo. Et puis, je vais essayer de me trouver à un endroit tranquille pour me poser. L'idéal, c'est de se mettre au bord du lac pour avoir une belle vue du soleil levant ou du soleil couchant ce soir ou demain. Donc, c'est ça l'idée. Alors, en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je suis arrivée dans une ville qui s'appelle Oto. Je suis devant un supermarché. Je vais racheter des films plastiques. Je pense que j'en ai pas assez et à manger parce que j'ai faim. Là, je suis crevée. J'ai fait deux heures de vélo. J'y chauffe comme jamais. Mais c'était trop beau. Super sympa la route. Précemment dans la forêt. Je n'ai pas parce que j'ai bien d'avoir un peu la doule au final. C'est rassuré. Et voilà, j'ai racheté du scotch parce que je pense que pour solidifier ma tente, c'est parfait. Et du coup, pour résoudre le problème du feu, comme il a pu, tout pour vous, et que je suis vraiment pas sûre de trouver du bois sec quand j'arrive, j'ai pris de l'alcool à brûler. Comme ça, je ne me fais pas chier. Bon, je vous ferai une autre fois comment faire du feu sur un alcool à brûler. Mais là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de pouvoir manger, être sûre de pouvoir se faire du feu. Donc, comme ça, je suis bien. Et puis, je me suis pris une petite pomme et une petite boisson qu'il y a ici. Parce que je me suis dit, ici, c'est pays de la protéine. Donc, j'ai pris une petite boisson protéinée. Ça a l'air dégueulasse, mais je me suis dit, au moins, ça va me nourrir bien pour la petite pareille à bébé. Donc, voilà. Donc, là, je mange ça et je repars. Je vais pas rester trop longtemps parce que c'est toujours difficile de repartir. Du coup, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Yulou, je suis arrivée à l'endroit que j'avais repéré sur MAPS. C'est un endroit vraiment paumé. Vous voyez, je suis dans une route, un sentier. Je sais pas vraiment s'il y a des gens. En tout cas, j'ai rencontré personne. Donc, en fait, là, je vous explique que la rivière est juste à côté, en bas. Donc, je vais aller repérer pour voir si je peux l'installer là. Ça peut pas être trop compliqué. Et je vais faire du repérage, d'abord. Ok. C'est une falaise, quoi. Oh là là ! Ah, ça, j'avais pas prévu. Ah, j'avais pas prévu que ça soit si haut. Je sais pas si vous voyez, mais l'eau est là. Donc, on va descendre. Voilà. En vrai, ça peut être vraiment incroyable si j'arrivais à descendre. Je pense que je descendrais un sac par un sac. Ça y est, je suis en bas. Ça ressemble à ça. Donc, c'est parfait. Maintenant, il faut qu'on trouve 4 arbres en carré. Donc, je crois que j'en ai repéré par là-bas. Alors, c'est parti. On va y aller. Voilà le spot que j'ai trouvé. Sauf qu'en fait, je suis dégoûtée. Regardez. Il y a une maison là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver un endroit. Je vais aller un peu plus vers la gauche ici. Ça va être mieux. Donc là, j'ai monté mon premier sac. Donc, je vais descendre les deux autres et puis je vais garer mon vélo. Je pense que je n'arrivais pas à chercher du bois sec. Je vais me débrouiller parce que c'est trop fatigant. Voilà, j'ai mon spot. J'ai descendu mes affaires. Donc, j'ai cherché 4 arbres pour monter ma tente. Et du coup, j'en ai trouvé 4 ici. Alors, je vais m'installer. Je vais me poser et je vais monter la tente. Voilà. Il faut que je me dépêche parce qu'il va peut-être faire nuit bientôt. Enfin, il n'est pas si tard que ça. Mais, il n'est pas si tard que ça, mais... ¿Piens? Mais, il n'est pas si tard que ça, mais... ... Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis, après 3 heures d'enroubage, je suis épuisée, mais voilà le bas de la tente, je suis trop fière, j'ai utilisé 10 rouleaux et c'est mes démons, alors je ne l'ai pas encore testé, mais c'est hyper solide, je suis choquée, genre c'est ouf, ça marche de, enfin par contre c'est vrai que c'était long quoi, et puis j'ai fait plusieurs lignes de force, c'est à dire que j'ai fait 3 lignes de force par côté, c'est à dire que ça va être hyper solide, c'est vachement bien, Et franchement j'ai bien enroulé les arbres aussi, et même si c'est mouillé, ça tient de ouf, c'est imbusé, 3h30, donc le ta-dam ! Donc là j'ai commencé à installer la couette et tout, donc mon toit, ne vous inquiétez pas, il n'a pas l'air comme ça, mais il n'y a pas de trou, et puis je me suis fait des petites barrières au vent quand même, enfin il n'y a pas trop de vent je vous avoue, mais voilà, donc de loin ça donne ça, j'ai mes petites lumières, mes petites ambiances, et maintenant je vais m'attaquer au feu, donc c'est parti ! Voilà, j'ai fait mon feu, bon avec l'alcool à brûler, donc c'est vraiment de la triche, mais le bois est tellement mouillé, il est imprégné d'eau, c'est comme s'il sortait de l'eau, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire, donc là vous voyez j'ai mis 2 énormes bois que j'ai sorti de l'eau, donc ils sont extrêmement mouillés, donc ça va bien sécuriser, puis le sol est tellement trempé que je pense que ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, je suis dans ma tante en plastique. C'est une trop bonne soirée, parce qu'il y a une amie qui est venue, qui est passée la soirée avec moi, qui est repartie. Donc je vous montre, voilà, je suis dans mon lit, c'est vraiment hyper confortable, on ne voit pas très bien, mais c'est l'idée quoi. Ça tient bien, je n'ai pas froid, mais alors pas froid du tout, j'ai limite trop chaud, donc c'est mon signe pour la soirée. J'ai plus trop de batterie, par contre, ça c'est un peu pénible. Voilà les amis, je viens de me réveiller, il fait jour, donc j'ai loupé le... Voilà, il a plu un peu, mais mon toit, il était efficace. Vous pouvez voir quand même que ça m'a bien tenu. Alors, du coup, comment j'ai dormi ? J'ai dormi sur la couette, qui m'a protégé du froid d'en bas. Puis après, j'avais juste mon sac de couchage et petit sac de viande par-dessus, et en fait, c'était suffisant. Il n'a pas fait si froid que ça, il a fait 5 degrés, donc tranquille quoi, tranquille. Musique Et voilà, les bagages sont faits. J'ai pas du tout envie de l'enlever, il est temps de tout couper, quoi ? Elle est trop belle, j'ai pas envie ! Bon bah, c'est parti, hein ! Allez, voilà, il n'y a plus rien. Plus aucune trace de moi ici, normalement. J'ai regardé partout. Voilà les amis, je suis arrivée en haut de la falaise. Mon vélo est juste là, donc je vais reprendre la route. Je vous avoue que j'ai hâte d'aller au supermarché et d'acheter un petit-déj. Et de rentrer pour prendre une bonne douche. Mais bonne expérience, quoi ! Ça fait vraiment du bien de prendre la nature, de se réveiller comme ça dans les arbres, c'est trop bien ! Musique C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. En tout cas, que je vous ai donné l'envie aussi de faire un bivouac en Finlande. Vous avez le droit de me prendre pour une tarée. Mais sachez que la vie sans folie, ça sert à rien. Donc voilà, on se rendait vous pour la prochaine vidéo.